Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de l'absurdité de l'islam partie 3. Avant toute chose, les vidéos sur l'islam sur ma chaîne n'ont pas pour but d'attiser la haine, ni de rapacer les musulmans, ni de justifier une quelconque haine. Bien évidemment, ces vidéos ont pour but d'enseigner, de montrer la vérité et d'ouvrir les yeux aux musulmans et à toutes les personnes qui veulent se convertir à l'islam. Dieu le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu à nous, le véritable Dieu, a appelé l'humanité à revenir vers lui à travers son fils Yeshua, donc Jésus-Christ, « Par la puissance du Saint-Esprit, Amen, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc cela est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Voilà, donc les vidéos sur l'islam ont pour but de faire montrer la vérité, d'ouvrir les yeux et surtout de sauver des personnes, parce qu'il faut que beaucoup voient la vérité sur cette religion qui mène en enfer et que ce sont des fausses croyances. Tout simplement. Allah, Mohamed, Jibril, le Coran, les Hadiths, les Sunnah, ce sont des fausses croyances, une secte dangereuse, une fausse religion qui mène en enfer. C'est pour cela que mon but est d'aider les personnes à voir la vérité et surtout à les sauver si cela est possible. S'il y a des personnes qui écoutent et qui reviennent vers l'éternel à travers son fils Jésus, Yeshua, c'est super, je serai super content. Mais s'il y a des personnes qui refusent et qui restent dans cette religion et qui s'obstinent, voilà, ça ne me regarde pas, je fais mon travail, je ne juge pas, je ne force personne. Je ne suis pas juge, ce n'est pas moi qui va juger. Je ne force personne à faire quoi que ce soit. Voilà, je fais les vidéos, mais voilà, s'il y a des gens qui écoutent, c'est très bien. S'il y a des personnes qui n'écoutent pas, ce n'est pas mon problème. Mais voilà, moi, mon but est d'aider les personnes. Donc voilà, et non à forcer quoi que ce soit. Bien, nous allons commencer cette vidéo doucement, mais sûrement. Alors, je vais commencer par un hadith. Ce hadith va vraiment démarrer cette vidéo franchement super bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de personnes qui croient en ces écrits, que ce soit les hadiths, le Coran, les sunnas. C'est rempli de contradictions et rempli de faussetés, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On voit bien qu'il y a un problème. On voit bien que tout est faux. Ça se voit que c'est une fausse religion. Il ne faut pas être, excusez-moi, du terme idiot ou idiote pour voir que les écrits coraniques sont absurdes. Il n'y a pas de spiritualité dans l'islam. Regardons, par exemple, le premier hadith. Puisque je vous ai sélectionné des hadiths après avoir fait des recherches dans les livres ou sur internet. Le premier hadith, franchement, il est complètement absurde. Il est écrit que d'après Al-Baraidm Azib, lorsque Ibrahim, donc Abraham, est mort, le prophète, Mohamed, aurait déclaré, il a certes une femme qui l'allait dans le paradis. Déjà, comment il peut savoir qu'il y a une femme qui allait dans le paradis ? De plus, comment ça, une femme allait un adulte ? C'est bizarre. Et si nous regardons bien la description du djana, le paradis d'Allah, nous voyons bien que tout est sexuel, tout est matériel. Voilà, un homme qui se fait allaiter par une femme, c'est bizarre quand même. Ça, c'est dans le Sahih al-Burari, hadith numéro 6195. C'est complètement bizarre. Deuxième hadith, vraiment bizarre également, est écrit dans Sahih Muslim numéro 3787. D'après Ibn Abbas, Le prophète aurait déclaré, quand l'un de vous a mangé, qu'il ne s'essuie pas les mains, avant de les avoir léchées ou fait léchées par quelqu'un d'autre. Non mais quand vous entendez ça, franchement, où est la spiritualité dans l'islam ? Quand l'un de vous a mangé, qu'il ne s'essuie pas les mains, avant de les avoir léchées ou fait léchées par quelqu'un d'autre. Donc, imaginons que quelqu'un est allé aux toilettes, s'est essuyé le derrière avec une des mains, puisque c'était comme ça à l'époque d'avant, il s'essuie avec l'une des mains, et qu'après il est parti manger sans se laver les mains, et qu'il se lèche la main, ou quelqu'un d'autre lèche la main de la personne qui ne s'est pas lavé les mains, après s'être essuyé le derrière. C'est... Où est la spiritualité là-dedans ? Non mais sérieusement ? Je ne comprends pas, excusez-moi. Bien, un troisième hadith, encore plus absurde que les autres, est écrit dans Sahib Bourhari, volume 4, hadith numéro 2731. Je n'ai jamais vu un personnage plus vénéré, donc Mohamed, par ses compagnons. Lorsqu'il crache, donc Mohamed crache, ses compagnons tendent leurs mains pour attraper son crachat, pour s'en essuyer, ensuite le visage et la peau. Lorsqu'il donne un ordre, il s'empresse pour l'exécuter, lorsqu'il termine ses ablutions, il se bat pour le reste de son eau. Comment dire ? Quand je vous dis que la vidéo démarre super bien, elle démarre super bien cette vidéo. Franchement, avec trois hadiths, c'est complètement absurde. Je n'ai plus de mots, franchement, je n'ai plus de mots. Alors imaginons que le prophète Mohamed aurait déféqué, donc il aurait fait caca dans son eau et qu'il aurait fait les ablutions avec. Ses compagnons vont se battre l'eau remplie de défécations. Non mais franchement, là on voit vraiment, c'est de l'idolâtrie, les idolâtres Mohamed, c'est n'importe quoi. Bien, dans un hadith, il est écrit, le prophète a dit que celui d'entre vous qui entend chanter un coq, implore Allah de lui accorder sa grâce, car il, donc le coq, a aperçu un ange et celui d'entre vous qui entend brer à un âne cherche refuge auprès d'Allah contre le djab, car il, donc l'âne, a aperçu, pardon, un démon. Al-Burahi, 3303 et Muslim 2729 Pour commencer, le coq chante pour marquer premièrement son territoire et deuxièmement, il chante pour séduire également. Et l'âne, lui, il brait parce que c'est sa façon de communiquer. Voilà. Donc, il n'est pas question d'un ange ou d'un démon. C'est n'importe quoi. Dans ces cas-là, si les animaux vont chanter ou faire quoi que ce soit, ils auront vu soit un ange, soit un démon. Voilà. Donc, on n'en finit pas. Donc, si par exemple, un être humain, il va chanter, il va aperçoire soit un ange ou un démon. Non, mais c'est complètement absurde. Alors, dans un autre hadith, c'est vraiment complètement absurde. Puisqu'il est écrit dans Hamad Al-Musnad 43-343 et Idm Maja As Sunan numéro 1944, il est écrit que le verset de la lapidation et de l'allaitement d'un adulte dix fois a été révélé. Et il était écrit sur une feuille qui était maintenue sous un lit dans ma maison. Quand le messager d'Allah tomba malade, nous étions préoccupés par sa situation et un de nos petits animaux entra et la mangea. Donc, le petit animal en question est une chèvre. La chèvre aurait tout simplement mangé la feuille et l'aurait été inscrit le verset de la lapidation et de l'allaitement d'un adulte dix fois. Encore une fois, l'allaitement d'un adulte, tout comme le premier hadith que je vous ai cité au début de la vidéo qu'Abraham se fait allaiter par une femme au paradis. Ce qui est assez bizarre, c'est que, en principe, comme le livre a été descendu, pourquoi la révélation de la lapidation a été révélée ? En principe, elle aurait été écrite directement dans le livre puisque le livre a été descendu directement depuis le ciel. Voilà. Donc, bizarre. En plus de cela, la lapidation, c'est terminé, c'était à l'époque d'avant. C'est ceux qui n'avaient pas de cœur, ceux qui étaient très durs de cœur. Même Yeshua, il disait, par exemple, aux pharisiens, Moïse vous a prescrit, par exemple, la répudiation parce que vous étiez durs de cœur. Tout comme les sacrifices d'animaux, c'est terminé, ça. Même Yeshua, il a dit, si vous n'auriez pas été durs de cœur, vous n'auriez pas sacrifié de pauvres innocents. La lapidation, c'est comme un passage dans les évangiles où il y avait une femme qui a été accusée d'adultère. Elle allait se faire lapider par le peuple et les anciens ont posé une question à Yeshua si, selon la loi de Moïse, une telle femme doit être lapidée. Qu'est-ce qu'il en pensait? Yeshua, il a dit que si l'un de vous n'a jamais péché, qu'il jette la pierre en premier. Et les plus anciens se sont enfuis parce que, tout simplement, ils étaient remplis de péchés et que Yeshua, il a dit, femme, où sont ceux qui t'en voulaient à ta vie? Et puis, la femme, elle a dit, ils sont tous partis. Puis, Yeshua, il a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Pars, va et ne pêche plus. Et, voilà, Yeshua a transformé la haine en l'amour, la lapidation, la décapitation, les sacrifices d'animaux. Tout ça, c'était à l'époque d'avant, c'était ceux qu'ils étaient durs de cœur. Maintenant, un véritable croyant doit être spirituel et amour, aimer son prochain. Voilà, donc ça, c'était sous l'ancienne, les anciennes lois d'avant, c'était quand le peuple était dur de cœur. De toute façon, les musulmans ont repris les anciennes lois, c'est-à-dire la lapidation, la décapitation, les sacrifices d'animaux. Voilà, Yeshua, lui, il a aboli le système sacrificiel. On ne sacrifie plus d'animaux, par exemple, pour nos péchés. Voilà, on ne lapide plus les personnes, on ne coupe plus les mains et les pieds. Ça, c'est, voilà, ça, c'est révolu. Yeshua, il a brisé le mur de l'inimité entre juifs et non-juifs et le mur de la haine. Voilà, tout simplement. Dieu le Père a appelé l'humanité à revenir, qu'il soit juif ou non-juif, vers lui et vers son fils Yeshua à travers le sacrifice de Yeshua. Voilà, tandis que l'islam, lui, a reconstruit le mur que Yeshua avait détruit. Voilà, donc, c'est pour ça, c'est complètement... La lapidation, de toute façon, c'est un péché, de toute façon, c'est un énorme péché. Nous ne sommes pas juges pour savoir si quelqu'un doit mourir, tout simplement. On ne doit pas mettre à mort quelqu'un. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas à nous de juger, nous ne sommes pas juges. Voilà. En plus, l'éternel a dit tu ne tueras point et dans le Coran, dans les hadiths et dans le sunnah, il y a des appels au meurtre dans tout et n'importe quoi. Tenez, par exemple, dans ce hadith de Sahih Muslim numéro 1079, il est écrit, l'envoyé d'Allah dit, lorsque débute le Ramadan, les portes célestes s'ouvrent, les portes de la JN se ferment et les djinns sont enchaînés. Alors, mettons les choses au clair, les portes de l'enfer sont toujours ouvertes, Ramadan ou pas. 24h sur 24, 7 jours sur 7, l'enfer est toujours ouvert, preuve qu'il y a des milliards d'âmes qui tombent en enfer chaque jour. Sachez une chose, c'est que les démons ne sont jamais enchaînés, ils sont toujours en liberté, ils parcourent le monde entier, ils s'acharnent toujours autant sur l'humanité pour la faire perdre avec des persécutions de l'acharnement, des attaques spirituelles, une guerre sans fin, car même le diable lui qui a été chassé du paradis, qui a combattu contre l'archange Michael et ses anges et que le diable était accompagné des anges déchus mais ils n'ont pas été les plus forts, ils ont été éjectés du ciel et ils sont tombés sur terre et que le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, il fait la guerre contre la postérité de Yeshua, c'est-à-dire les élus, ceux qui gardent les commandements de Dieu tout en ayant la foi en Yeshua. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 12, il est bien écrit que le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps et qu'il fait la guerre contre ceux qui ont gardé les commandements de Dieu, qui ont gardé le témoignage de Yeshua et qui ont la foi en Yeshua. donc on voit bien que tout simplement c'est complètement faux puisque c'est impossible que pendant le ramadan, le mois sacré, parce que le mois sacré c'est le ramadan, que les portes de la GN sont fermées et que les démons sont enchaînés, c'est faux puisqu'il est écrit dans la sourate 9 verset 5, il est écrit après que le mois sacré expire, donc le mois de ramadan, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate, donc la prière, et acquittent la zakat, donc l'aumône, alors laissez-leur la voie libre car Allah est pardonneur et miséricordieux. L'éternel, dans ses dix commandements, il a bien précisé tu ne tueras point. Le meurtrier n'a point d'héritage dans le royaume de Dieu. Au contraire, les meurtriers auront un héritage dans le lac de feu et de souffre éternellement. Apocalypse chapitre 21 verset 8 et Apocalypse chapitre 22 verset 15. Même dans Apocalypse chapitre 22 verset 15 est écrit dehors les chiens, les enchanteurs, les meurtriers, les idolâtres et ainsi de suite. ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Dehors, donc ils seront chassés du paradis, du royaume des cieux, ils n'auront pas accès et ils seront dans le lac de feu éternellement les meurtriers. Donc, il faut savoir une chose, c'est que les musulmans, il faut dire le juste, ils sont possédés lors du mois de ramadan parce que déjà ils ne supportent pas le jeûne, enfin vous appelez ça un jeûne puisqu'ils mangent le soir et à 4h du matin avant de prendre le jeûne, ils mangent des plats mais consistants, on dirait qu'ils n'ont jamais mangé de leur vie. Ça, ce n'est pas un jeûne, un jeûne, c'est ne pas boire et manger, voilà, tout simplement. Prenons le cas de Moïse et de Yeshua qui ont jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert sans manger, sans boire. Donc, vous voyez, c'est complètement absurde. Il faut savoir une chose, c'est que pendant le mois des ramadan, les démons possèdent les musulmans et il faut dire le juste et même quand il y a une fête chrétienne aux juifs, les musulmans sont possédés parce qu'ils ont les djinns, ils ont Allah, Allah, c'est Satan, tout simplement. Allah, c'est le dragon, Jibril, c'est la bête et Mohamed, c'est le faux prophète décrit dans l'Apocalypse. Voilà. Bien, continuons. Alors là, même Mohamed implorait le pardon d'Allah après avoir fait ses besoins aux toilettes. Non, mais franchement, il est rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan numéro 7 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih, Tirmidhi et Hadith Sahih. D'après Aïcha, lorsque le prophète sortait des toilettes, il disait Oh Allah, pardonne-moi. Mais pardonne-moi pourquoi d'avoir été aux toilettes ? C'est absurde. Pourquoi Allah doit lui pardonner d'avoir fait ses besoins ? Au contraire, c'est quelque chose de naturel. Dieu nous a créé des voies naturelles. Voilà. On mange, voilà, on digère, tout se transforme dans le ventre. Et après, on éjecte ce que le corps rejette. Donc, voilà, tout simplement. C'est naturel. C'est tout à fait naturel. Je ne vois pas le péché d'aller faire caca ou d'aller faire pipi. Non, mais sérieusement. C'est... Bon. Alors là, je suis tombé sur At-Tirmidhi Sunan numéro 22. Que Mohamed aurait été gêné par la mauvaise haleine des fidèles et qu'il a même ordonné qui se nettoie les dents avec un siwak, donc un morceau de bois utilisé comme brosse à dents avant de prier. D'après, Abu Hourera, le prophète a dit « Si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné le siwak à chaque prière. » Cela prouve que Mohamed était dérangé par la mauvaise haleine des fidèles musulmans. Franchement, selon un hadith, Mohamed aurait demandé à Sal de lui servir du vin qui n'a pas été encore fermenté. « Ô Sal, donne-nous à boire » donc à Mohamed et à ses compagnons « Du vin qui n'a pas été encore fermenté. » Je leur donnais à boire dans le bol que voici. « Mousseline numéro 3747. » Du vin est forcément fermenté. Voilà. Voilà. Quand il est fermenté, il y a de l'alcool. Un vin qui n'est pas fermenté, c'est du jus de raisin. Voilà. Mettons les choses au clair. C'est du jus de raisin, ce n'est pas du vin. C'est comme le prophète Mohamed, il buvait une boisson appelée Nabide, qui était une sorte d'hydromel à base d'eau et de dat ou de raisin sec fermenté, donc d'alcool, que certains diront non, il a été bu, il a été préparé avant la fermentation pour ne pas qu'il devienne de l'alcool parce que c'est haram de boire de l'alcool dans l'islam, sauf que non. Lui, Mohamed, buvait du Nabide fermenté et il faisait ses ablutions avec. Donc vous voyez, après ils diront que les musulmans que le vin et l'alcool c'est l'oeuvre du diable. Voilà, tout simplement. Donc, continuons. D'après Saad, l'envoyé d'Allah a dit quiconque mange chaque matin cette date de ces deux plaines couvertes de pierres noires ne sera pas atteint d'aucun poison jusqu'au soir. Bourahri 5768 et Mouslim 2047 Il n'y a rien dans les dates qui protègent des poisons. Il faut savoir que Mohamed en mangeait régulièrement, même il en raffolait des dates. Et pourtant, avant qu'il meure, il avait mangé de la nourriture empoisonnée, c'était du mouton, certains disent de l'agneau. Il avait mangé de la nourriture empoisonnée à Kébar dont il souffrait terriblement qui disait qu'il avait peur que son aorte pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'aorte est l'artère principale de l'organisme qui amène le sang depuis le cœur vers tous les territoires du corps. Il avait peur que la horte soit coupée et qu'il soit détruit à cause du poison. Donc ça, c'est écrit dans Sahih Bourhari volume 1 Hadith numéro 168. Pourtant, preuve que les dates ne l'ont pas sauvée du poison puisqu'il est mort empoisonné. Voilà. Lui qui disait en plus de cela, c'est que il disait qu'Allah le rendra invulnérable contre les attaques des hommes. Sourate 5 verset 67 preuve qu'Allah ne l'a pas protégée ni ne l'a sauvée puisqu'il est mort empoisonné après avoir mangé de la nourriture. Certains accusent Safia, la jeune juive jolie parce que tout simplement Mohamed a tué son père ses frères son mari qu'il a violé et qu'il a pris en mariage de force et qu'elle-même elle a dit qu'elle a haï le prophète Mohamed parce qu'il a tué son père son frère son mari et toute sa tribu tout son peuple. Voilà. Donc, il est mort empoisonné. Les dates ne l'ont pas protégé. Voilà. Je dis ça je ne dis rien. Continuons. D'après Anas Idmalik le prophète a dit voyager de nuit car certes la terre est pliée la nuit. Rapporté par Abu Daoud Sunan 2571 Grande nouvelle pour ceux qui veulent voyager de nuit la terre est pliée la nuit. Voilà. Donc, grande nouvelle. Ne vous étonnez pas si vous voyez que vous tombez vers le bas et que vous êtes aplati parce que la terre elle se plie. Voilà. Je dis ça je dirais. Bien. Abu Aurera aurait déclaré que le prophète a dit celui qui tue un lézard du premier coup en temps et à temps est en bonne action c'est-à-dire sans bonne action s'il le tue du deuxième coup il aura moins que cela et s'il le tue du troisième coup encore moins. Rapporté par Muslim 2240 et Riyad As-Sali'in numéro 1864 Depuis quand c'est un jeu de tuer des pauvres animaux innocents ? Dans la loi de l'éternel dans la spiritualité nous ne devons pas faire souffrir les animaux et ni faire verser ni verser du sang innocent et que l'éternel se retournera contre celui qui fait ça. Donc pourquoi Mohamed dit que celui qui tue un lézard du premier coup aura 100 bonnes actions mais tuer un pauvre animal innocent ce n'est pas une mauvaise action ce n'est pas un meurtre ? Et bien non en réalité si vous tuez un lézard alors qu'il n'a rien fait le pauvre si vous le tuez gratuitement au contraire vous faites sans mauvaise action parce que vous avez tué un pauvre innocent voilà Idm Umar a reporté que le messager d'Allah a dit n'essayez pas de faire la prière au moment du lever du soleil ni au moment où il se couche car il se lève entre les cornes de Satan Sahih Muslim livre 6 Hadith 353 je ne savais pas que les cornes de Satan étaient immenses et que le crâne de Satan était immense au point de faire la même taille que le soleil bon on n'est pas dans les dans les dieux et déesses égyptiennes où ils avaient des longues cornes et qu'il y avait le soleil au milieu le disque solaire mais bon Han Nouman Idm Bachir a entendu le prophète dire au jour de la résurrection le plus réprouvé le réprouvé le plus légèrement châtié sera l'homme à qui on mettra sous la plante des pieds de bresse qui feront bouillir son cerveau Sahih Muslim Hadith 113 vous en êtes sûr qu'il y aura uniquement que le cerveau qui sera bouilli il n'y aura pas aussi les pieds et tout le corps mais bon ça c'est bon laissez tomber d'après Abu Ukhaira l'envoyé d'Allah a dit il vaut mieux pour un homme que son ventre soit rempli d'un pu causé par une maladie plutôt que son esprit soit plein de poésie Muslim Hadith 4191 ah oui j'ai oublié pour Mohamed pour Allah et pour l'Islam ceux qui font la poésie sont des démons qu'il faut exterminer des koufars et que c'est l'oeuvre du diable donc il vaut mieux souffrir d'une maladie grave avec du pu qui remplit tout le ventre plutôt que d'avoir de la poésie d'être positif voilà donc d'après Oum Sulaim j'interrogeais l'envoyé d'Allah de ce que la femme doit faire si elle voit un songe érotique tout comme l'homme si elle éjacule répondit le prophète elle devra se laver éprouvant un peu de honte je demandais au prophète est-ce que la femme éjacule oui répliqua le prophète sinon grâce à quoi son enfant lui ressemblerait-elle ressemblera-t-il l'enfant lui ressemblera-t-il le ressemblera-t-il si la femme éjacule bon je ne savais pas qu'une femme éjaculée bon c'est bizarre bon je sais que les femmes mouillent mais éjaculées quand même c'est en plus l'enfant lui ressemblera c'est bizarre ça bon d'après Abu Uhreira le prophète aurait déclaré l'espace compris entre les deux épaules de l'infidèle en enfer sera comparable à la distance parcourue en trois jours par un cavalier qui part à vive allure Muslim Hadith 5091 et bien dis donc les damnés en enfer de l'islam ils ont ils ont les épaules larges quand même parce que d'après le texte l'espace entre les deux épaules est d'une distance de trois jours parcourue par un cavalier qui part à vive allure ça n'a pas de sens mais bon par exemple prenons le cas j'ai mon épaule gauche qui est sur place et mon épaule droite fait la taille de trois jours de marche ou d'un cavalier qui parcourt à vive allure ça fait beaucoup quand même c'est à dire que les deux épaules auront une distance d'à peu près d'une ville à l'autre bon bah écoutez maintenant vous savez que si vous allez en enfer vous aurez la distance entre vos deux épaules sera une distance de trois jours de marche voilà vous saurez vous serez extrêmement large en enfer enfin dans l'enfer islamique d'après Abu Huraira l'envoyé d'Allah a dit lorsqu'on fait l'appel à la prière Satan prend la fuite et lâche des vents entre parenthèses des pètes parce qu'ils pètent voilà ils lancent des paix donc ils pètent afin de ne pas l'entendre une fois le premier appel terminé il revient et cherche à insinuer jusqu'au moment où l'on fait le second appel à la prière donc il recommence ne vous étonnez pas d'où viennent les tempêtes et tout ça provient de Satan voilà donc et ensuite il s'en va et donc de nouveau pour ne pas l'entendre mais une fois que ce dernier appel terminé il retourne et cherche à insinuer Muslim Hadith 582 je ne savais pas que Satan pétait maintenant c'est une grande nouvelle j'ai entendu l'apôtre d'Allah dire les gens sont comme les chameaux sur plus de 100 difficile d'en trouver un que l'on puisse monter Bourhari livre 8 volume 76 Hadith 105 505 pardon bien la prochaine fois je saurai que les gens sont des chameaux et que je n'aurai plus besoin ni de vélo ni de voiture ou quoi que ce soit ni de bus pour aller aller quelque part parce que je vais monter dans le dos de quelqu'un pour qu'il me sert de de transport voilà bon selon Abou Urreira le prophète a dit que celui qui se noie qui se nettoie pardon les orifices naturels du corps après les besoins naturels en usant de l'eau ou de la terre le fait un nombre impair c'est à dire une, trois, cinq etc. deux fois et que celui qui fait ses ablutions rejette l'eau qu'il a aspirée par les narines par les narines Sahih Muslim Hadith numéro 124 bon ce n'est pas drôle de se nettoyer les parties intimes avec de la terre ça irrite et ça fait mal mais bon si on doit se nettoyer les orifices naturels du corps avec les besoins naturels d'eau ou de la terre l'eau ça ne me dérange pas la terre ça me dérange quand même surtout quand s'il y a bien s'il y a des trucs dans la terre qui grattent oula ça fera mal bien dans Muslim Sahih numéro 106 il est déclaré que Allah veut faire périr en enfer ceux qui laissent traîner ses vêtements en dessous des chevilles comme par exemple un jean voilà si vous avez les vêtements qui traînent en dessous des chevilles au jour du jugement et au jour de la résurrection Allah ne vous regardera pas et ne vous purifiera pas et aura et vous aurez un énorme châtiment douloureux voilà je vous aurais prévenu mais en plus de cela c'est qu'il rejettera en enfer également ceux qui laissent traîner leurs vêtements donc si par exemple vous avez vos vêtements qui traînent par exemple je ne sais pas dans votre chambre ou un truc comme ça Allah vous mettra en enfer directement il ne vous regardera pas ne vous purifiera pas et vous donnera un énorme châtiment douloureux Abou Daoud numéro 4085 Idmaja numéro 3569 Silsilat Ha Hadid numéro As numéro pardon 1864 donc As Saïha numéro 1864 continuons Mohamed aurait ordonné de tuer une personne qui aurait eu des rapports sexuels avec un animal et de tuer l'animal avec d'après Idm Abbas quiconque le prophète a dit quiconque a une relation sexuelle avec un animal tuez-le et l'animal aussi pourquoi parce que tout simplement si on tue l'animal qu'il a eu un rapport sexuel on ne pourra pas manger l'animal voilà tout simplement rapporté par Abou Daoud numéro 4464 alors que dans un autre Hadid pardon dans un autre Hadid du même auteur en plus donc c'est le même c'est Abou Daoud et en plus de cela c'est que c'est le Hadid numéro 4465 Mohamed aurait finalement changé d'avis et il a déclaré qu'il n'y aura pas de peine légale prescrite par le Coran ou la Sunna donc pas de meurtre de la personne de l'animal et l'animal pourra être mangé puisque il est écrit que le prophète a dit il n'y a pas de de Had peine légale prescrite par le Coran ou la Sunna pour celui qui a un rapport sexuel avec un animal donc dans la Hadid dans la Hadid Abou Daoud numéro 4464 Mohamed déclara qu'il faut tuer l'homme et l'animal et on ne pourra pas manger l'animal sa chair tandis que dans le Hadid suivant 4465 finalement du même auteur à Abou Daoud finalement il n'y a pas de peine légale prescrite par le Coran et la Sunna donc on ne tuera ni l'homme ni l'animal ni l'homme ou la femme parce qu'il y a aussi des femmes qui peuvent avoir des rapports sexuels avec des animaux ni l'homme ni la femme ou quiconque et ni l'animal et l'animal pourra être mangé voilà ce qui bien évidemment a permis aux musulmans d'avoir des relations sexuelles avec des animaux dans les pays arabes qui a encore pratiqué de nos jours malheureusement j'avais vu un jour une vidéo de deux musulmans qui sodomisaient une chèvre dans les montagnes donc vous voyez ça va très loin donc Mohamed se contredit complètement en disant qu'il faut tuer l'animal et la personne qui a eu des rapports sexuels de ne pas manger la chair sauf que après finalement il a dit il n'y a pas de peine légale donc il n'y a pas de meurtre et l'animal pourra être mangé bien Mohamed se plaignait à Djibril qu'il a été envoyé dans une nation analphabète à une nation analphabète cela prouve que les musulmans sont analphabètes selon Mohamed Oubay Bin Kab a rapporté que le messager d'Allah a rencontré Djibril et a dit oh Djibril j'ai été envoyé à une nation analphabète parmi laquelle se trouve la femme âgée le vieil homme le garçon et la fille et l'homme qui ne peut pas lire un livre du tout c'est écrit dans Jamy at Tirmidi 2944 livre 46 hadith 18 c'est assez marrant qu'il se plaint d'avoir été dans une nation analphabète puisque lui-même est un illettré qui ne sait ni lire ni écrire comme est écrit dans la sourate 7 verset 157 que le prophète illettré a été envoyé par Allah donc cela prouve que Allah a envoyé un illettré pour des illettrés comme Yeshua il a dit des guides aveugles qui conduisent des aveugles voilà et oui voilà excusez-moi de vous de dire ça mais oui c'est lui-même Mohamed qui a déclaré que le peuple qui l'a été envoyé sont des analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire alors que lui-même est un illettré bon chacun ses ses trucs voilà bien il est écrit que la terre est portée par un taureau géant quand il bouge sa tête cela déclenche un tremblement de terre idm katir volume 2 hadith 29 alors là franchement je n'ai jamais vu ça s'il y aurait eu un taureau géant qui porte la terre à l'heure actuelle nous l'aurons vu ce taureau à moins que ce soit un taureau invisible non mais sérieusement sérieusement c'est la personne qui a écrit ça il ne s'est pas posé des questions bon alors il y a deux hadiths qui se contredisent puisque le prophète n'urinait jamais debout selon Masnad Anbal donc volume 6 hadith 136 192 213 mais le prophète urinait debout Sahih al-Burahri volume 4 hadith 60 et 62 mais alors il urinait debout ou assis puisqu'il n'urinait jamais debout selon Masnad Anbal mais selon Sahih al-Burahri il disait que le prophète urinait debout c'est contradictoire Mohamed interdissait aux musulmans de pleurer leur mort c'est totalement vrai puisqu'il est écrit dans Sahih Bourahri volume 2 hadith 1299 qu'un fidèle vint trouver le prophète et lui dit les femmes de la maison de Jafar pleurent sa mort alors le prophète lui donna l'ordre de leur interdire de faire cela il n'a pas de coeur lui l'homme partit puis vint de nouveau les femmes n'avaient pas obéi empêche-les intervint de nouveau le prophète il revint pour la troisième fois pour dire par Allah mais sachez d'Allah elles nous ont vaincus le prophète dit alors mets l'heure de la terre dans la bouche et Aïcha dit à son tour à l'homme quand Allah te mette le nez dans la terre tu n'as pas pu appliquer ce que le messager d'Allah t'avait ordonné de faire mais quand même les pauvres femmes qui pleurent la mort ils sont dans le deuil et en plus ils doivent rien dire et ils auront de la terre dans leur bouche et pourquoi pourquoi les femmes pleurer à cause du défunt qui serait tourmenté dans sa tombe voilà les femmes pleurent les femmes pleurent parce que le défunt est tourmenté dans sa tombe mais en même temps à cause il est tourmenté à cause des pleurs de sa famille Hadith numéro 1286 1288 1289 et 1290 donc les pauvres femmes pleurent parce que Jaffar est dans la tombe et Jaffar est tourmenté parce qu'il entend sa famille pleurer mais le prophète et Aïcha sont sans cœur puisqu'ils ne veulent pas que les femmes pleurent et qu'ils doivent se taire avec de la terre dans la bouche bon et enfin pour finir cette vidéo cette drôle de vidéo il y a une contradiction sur l'âge du prophète quand il était décédé trois Hadith se contredisent se contredisent le messager d'Allah est mort à l'âge de 63 ans comme est écrit dans Al-Bourhari volume 5 livre 59 numéro 742 tandis que dans Mousslim livre 30 numéro 5794 Allah l'a rappelé à lui quand il avait à peine atteint l'âge de 60 ans on va dire 59 59 et demi alors que dans le même livre de Mousslim Hadith numéro 5805 le prophète est décédé à l'âge de 65 ans bon Al-Bourhari ok que c'est pas pareil que Mousslim mais là Mousslim livre 30 numéro 5794 le prophète avait à peine l'âge de 60 ans il avait à peine atteint l'âge de 60 ans donc 59 et demi mais dans le même livre du même auteur de Mousslim livre 30 sauf que là c'est le Hadith numéro 5805 le prophète est décédé à l'âge de 65 ans mais Mousslim il s'en souvient plus il s'en souvient plus de l'âge de la mort du prophète ou comment ça se passe bon quoi qu'il en soit c'est la fin de cette vidéo de cette drôle de vidéo mes amis il est vrai que j'ai rigolé je n'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai fait les recherches je suis tombé sur ces Hadith je n'ai pas pu m'en empêcher parce que tout est contradictoire et tout ne va pas tout ne concorde pas même les savants se contredisent et même eux-mêmes ils se contredisent eux-mêmes puisqu'il y a dans les récits même des propres auteurs comme Mousslim par exemple là c'est flagrant le dernier livre 30 sauf que c'est deux Hadith différents deux numéros différents il ne sait même plus à quel âge est mort le prophète donc vous voyez là on voit bien l'image de l'islam du Coran des Hadith des Sunnah la Sunnah on voit bien quand même que cette religion comme Mohamed a dit c'est une religion pour les analphabètes et les illettrés carrément illettrés comme Yeshua il a dit des guides aveugles qui conduit des aveugles bon je vais m'arrêter là je pense que j'ai assez prouvé que cette religion est complètement absurde bien évidemment il y a d'autres passages que je pense que j'ai qu'il y a beaucoup à inscrire encore mais là si vous me dites que c'est la religion de vérité vous vous mettez le doigt dans l'oeil sérieusement ce n'est pas la religion de vérité il y a vraiment un problème avec cette religion l'islam n'est pas la religion de vérité bien je vous dis shalom merci de m'avoir écouté que vos yeux s'ouvrent et voyez enfin la vérité quand même parce que là ça va loin quand même bon prenez soin de vous de vous de vous même de vos familles de vos amis de tous ceux que vous aimez et je vous dis à très bientôt shalom